Ils sont là depuis 40 ou 50 ans. Beaucoup d'entre eux vivotent en vendant ce qu'ils peuvent. Chez Ahmed, c'est pile et gants de toilette, un petit business qui lui rapporte 5 à 10 euros par jour. Arrivé en France en 64, il a travaillé sur des chantiers. Dans le quartier, tous les commerçants connaissent leurs difficultés à boucler les fins de mois. Ces vieux travailleurs ont un peu tous la même histoire. Avant, il y avait les patrons qui les faisaient travailler, soi-disant déclarés, mais ils n'étaient pas déclarés. Il y avait les fiches de paie, mais ils ne versaient pas à la caisse de retraite. Ça fait qu'une fois qu'au bout de 30 ans de travail, j'en connais, quand ils vont demander à la retraite, « Monsieur, vous n'avez pas cotisé ? » Les patrons filous, à l'époque, ça existait. Parce qu'ils fichent de paie, ils étaient remplis à la main. Comme maintenant. Alors le type, il a trimé, trimé, mais la retraite, il ne voyait rien venir. Quand il va à la caisse de retraite, où sont toutes ces années ? Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années ? Toutes ces années, ces hommes ont cru en la France. Depuis toujours, Marseille, c'est la porte d'entrée des jeunes d'Afrique du Nord. En 1954, il n'était que 250 000 établis en France. Un chiffre qui va presque tripler à la fin des années 60. A l'époque, il y avait du travail, ils étaient les bienvenus. Aujourd'hui, une partie de ces hommes vit toujours à quelques centaines de mètres du port où ils ont débarqué, dans le quartier de Belzins. L'endroit est en pleine rénovation. C'est ici qu'ils ont vécu dans le provisoire, dans l'idée de retourner un jour au pays, vieillir près de leur famille. Mais le retour est plus difficile que prévu. Ils vivent toujours dans les mêmes hôtels meublés. Des hôtels pas chers, aux enseignes un peu trompeuses, aux conforts très incertains. C'est dans un de ces hôtels meublés que nous avons rencontré monsieur Mouaiba. Il a 66 ans, il est algérien et vit dans cette petite chambre depuis 30 ans, sans chauffage. Il est arrivé en 1969 et il a même gardé le papier qu'il a présenté aux douaniers français le jour de son arrivée. C'est la France qui demande, il y a les bureaux spéciaux pour la France. Pour les travailleurs. Travailleurs, voilà. Moi j'ai même la carte, il y a tout. A l'époque, il n'y avait pas de quota. Il n'était pas question d'immigration choisie. L'arrivée de jeunes travailleurs algériens était même prévue par les accords déviants entre la France et l'Algérie. Il suffisait aux candidats d'être en bonne santé pour obtenir le tampon d'entrée. C'est la France qui demande aux travailleurs, c'est pas l'Algérie. Moi j'y passe avec la visite médicale, avec la visite de docteur français. J'y passe les sages, j'y passe avec le... Quand j'y pisse, ça va ou c'est pas bon. J'y passe les santé, il a dit c'est bon. Après, il va seigner et il va y avec le préfecture. La plupart des hôtels meublés du quartier sont complètement délabrés. C'est ce que vient constater ce jour-là un huissier envoyé par le tribunal de Marseille. Il vient faire un état des lieux pour savoir si cet immeuble doit être réhabilité. 3 très vieux messieurs se partagent ces toilettes. A tous les étages, c'est le même inconfort. Ici, il y a un carreau cassé, on n'a pas de volet. On a un point d'eau avec de l'eau froide, il n'y a pas d'eau chaude. Donc ici, même chose, au niveau des équipements sanitaires, on n'est pas aux normes. Et on n'a pas de chauffage, surtout. Le chauffage, la prise est brûlée. J'ai mis le chauffage, j'ai acheté moi-même. Voilà la chambre d'un des locataires. Même plus dans une chambre, dans un réduit. Que ce monsieur occupe depuis combien de temps ? Depuis de... 18, 19, 19. Ça vous arrive souvent de voir ce type de logement ? Malheureusement, oui, assez régulièrement. Surtout dans le centre-ville de Marseille. Et avec des populations retraitées ? Est-ce que ça vous arrive souvent ? Avec en majeure partie des populations retraitées, effectivement. D'origine immigrée ? D'origine immigrée, oui. En fait, tout l'immeuble est un immense courant d'air, parcouru par les rats et rongé par les moisissures. Voilà, la porte est ouverte là-haut, parce que j'ai caché l'esprit. Regarde. Voilà, là. On ne peut pas fermer. Non, elle ne ferme pas. D'accord. Elle ne ferme pas. Regardez-le comme ça, je vais en prendre un cliché. Voilà. Et on a une chambre qui a une surface de 1,50 m par 3,85 m. Au total, 6 mètres carrés. Je crois qu'à l'heure actuelle, les cellules dans les établissements pénitentiaires sont de 6 mètres carrés, je crois savoir. Ces hommes ne se sont jamais révoltés contre leurs conditions de vie. Ici, pas plus qu'au travail. Monsieur Mouaiba se rappelle de ses années sur les chantiers. J'ai balé la merde et tout, parce qu'il n'y a pas de masque, il n'y a rien de tout. Maintenant, oui, maintenant, il y a le masque et tout. Mais il n'y a pas de masque, il n'y a rien de tout là-bas. Tu travailles comme ça, la merde rende d'oeil et tout. Eh oui, la misère, c'est bon, mon travailleur, c'est bon. Avant, moi, je travaille dans le trancement, je mange, il y aura, je mange dans la route. Mais maintenant, il y a la barraque, il y a le chauvage, il y a le tout. Avant, il n'y a pas de chauvage, il n'y a pas de barraque, il y a rien de tout. Tu manges comme des éclaves, comme des éclaves américains. Aujourd'hui, à la retraite, monsieur Mouaiba est toujours déchiré entre ces deux pays. Sa femme et ses 6 enfants vivent en Algérie. Pendant 37 ans, il a dû se contenter de les voir grandir sur des photos. Et aujourd'hui, ça continue. Lui, il doit rester en France pour bénéficier de ses droits, sa retraite, la sécurité sociale, de tout ce qu'il a acquis en travaillant. Je viens ici, je vais rester 3 mois, 4 mois, je vais régler avec le papier, après je vais rester 2 mois, 3 mois, à la balingerie, c'est tout. Le tour, toujours, eh oui. Mais ces allers-retours causent aujourd'hui beaucoup de soucis à ces vieux retraités de Marseille. A cheval entre 2 pays, l'équilibre est précaire. D'autant que de plus en plus, ils ont le sentiment qu'on leur demande de choisir. C'est dans un petit restaurant du quartier de Belzins que nous avons rencontré M. Bénéar. Il a 72 ans, dont 45, entre l'Algérie et la France. Depuis 6 mois, le vieux monsieur a des tracas administratifs d'un nouveau genre. Une des seules personnes qui tentent de l'aider, c'est Nordin Abouakil. Il anime une association qui défend les retraités célibataires du quartier, centre-ville pour tous. Nordin se bat pour faire rénover des hôtels et empêcher des expulsions. Mais aujourd'hui, Mohamed Bénéar lui a demandé de venir pour autre chose. Ses revenus et ses droits sociaux sont menacés. Les temps ont bien changé depuis l'époque où le vieux monsieur rêvait d'une terre de bienveillance et de prospérité. Il dit dans la tête. Il dormait avec la France. C'est une manière de dire que j'ai rêvé avec la France. La vie est en France. C'est une manière de dire que j'ai rêvé avec la France. Il dit que les périodes de chômage étaient très, très réduites. C'est-à-dire qu'il quittait un employeur lundi, vendredi, il en trouvait un autre. Il touche aujourd'hui une retraite de 500 euros. Toute cette vie de travail est résumée dans ce sac. Feuille de paye, feuille d'impôt, il a tout conservé précieusement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aux yeux du fisc, le vieux monsieur ne passerait pas suffisamment de temps à Marseille pour être considéré comme un résident français. À cause de ses fameux allers-retours pour aller voir sa famille, comme le font tous les Chibani, il pourrait perdre ses droits. Ça, c'est l'avis 2003. Là, on a la déclaration 2003 et l'avis 2003. Par contre, ici, on a la déclaration 2004 que monsieur a reçue, préimprimée de la part de services fiscaux. On l'a invité à remplir cette déclaration. Il l'a remplie et rendue en temps et en heure parce que là, je vois 24 mars. Et au jour d'aujourd'hui, il fait partie de ces très nombreux retraités du quartier à qui on refuse l'avis fiscal. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour lui de ne pas avoir l'avis fiscal, alors ? En fait, ce monsieur peut très bien se voir privé de toutes les aides qui sont soumises à condition de revenu. Le minimum vieillesse ? Le minimum vieillesse, l'aide au logement, la gratuité des bus pour les personnes de plus de 65 ans sous une condition de revenu, toutes ces conditions. Perdu dans ses papiers, monsieur Bénéart est inquiet. Il n'est pas sûr de continuer à bénéficier de la totalité de ses droits sociaux. Nordine, lui, s'interroge. Est-ce une façon de chasser ces gens du centre-ville en rénovation ? Est-ce une façon de les renvoyer dans leur pays ? En tous les cas, dans le centre de Marseille, ils sont 4000 à vivre dans la même incertitude. Ils ont coutume de se retrouver ici, place des oubliés, comme ils disent, pour prendre le soleil ou le café. Pour être résident français, ces retraités doivent donc passer 6 mois et 1 jour en France. Encore faut-il arriver à le prouver au fisc. Et dans cette vie d'aller-retour, c'est un véritable casse-tête. Ce petit monsieur, Mohamed, est dans ce cas. Plusieurs personnes ont pris fête et cause pour lui. Parce qu'il lui manque le fameux avis fiscal, il vient de se voir supprimer son minimum vieillesse, la moitié de ses revenus. Qu'est-ce que c'est ? Il a coupé couplément, je ne sais pas, moi. L'anglais. Quatre... Quatre cents. Quatre cents. Quatre cents. Avec le vieux monsieur, le petit groupe de Marseillais se rend à l'hôtel des impôts pour le soutenir dans ses démarches. Mohamed a ses quittances de loyer, il a tous ses papiers et pourtant, apparemment, ça ne suffit pas. L'employé du fisc ne lui fait pas confiance et lui réclame son ancien passeport pour vérifier ses dates d'entrée et sorties en France l'année précédente. Alors qu'il a renouvelé, vous savez pertinemment que le consulat, l'ancien passeport le garde et il est détruit d'office. En Marseille aussi, ils nous détruisent. Donc je ne comprends pas ce monsieur qui est retraité à l'heure actuelle, pourquoi on lui tracasse la vie à ce point-là. Moi, je suis agente des impôts. On n'a qu'à être un contrôleur de la place. Je vais te dire, on est mort ici. Mohamed repart sans avoir eu gain de cause. Il a 80 ans, 40 ans de travail en France et depuis ce mois-ci, 400 euros par mois pour vivre. Sous-titrage ST' 501